La liste PEPRONEL est la première et la seule à avoir affichée dans les rues. Et pas n'importe quelle affiche, logo, couleur, jusqu'au slogan UNAGUMUNA DAVA, tout fait penser à Péagourtsiga. Et pourtant Esteban Saldanitette, de liste Corticali, Ibera et ses colistiers, tous nationalistes, n'ont pas encore l'investiture officielle de la plateforme dont ils se revendiquent, celle de la majorité territoriale. Pour s'en convaincre, ils se disent pourtant sûrs de l'obtenir, même si la présence de nationalistes chez un adversaire complique la dot. Il y a effectivement des nationalistes sur une des deux autres listes qui briguent les suffrages des habitants de Pounet. Maintenant, le discours politique qui se reconnaît dans Péagourtsiga, parce que nous savons, nous sommes les seuls à le porter, nous sommes sereins quant à un soutien de la majorité. En fait, pas sûr que l'investiture soit donnée à cette liste ou à une autre. Femme à Gourtsiga et Gilles Simeoni, principales composantes de Péagourtsiga, n'ont pour le moment pas donné de réponse positive lors de la dernière réunion de coordination avec Corticali, Ibera. La cause du malaise, la liste d'André Roque. Lui-même est membre du PNC. Sa liste est majoritairement constituée de nationalistes de Femme à Gourtsiga. Il ne revendique pas d'investiture, mais sa liste trouble visiblement le jeu. Comme l'a dit le président de la CTC, il faut faire pour tous et non pas que pour un parti politique. Tout comme Bastia l'a fait, œuvrons avant tout pour notre commune, regardons ce que nous avons de bon en commun, ça c'est très important, regardons ce que nous avons de bon en commun, au lieu d'aller chercher nos différences. Stéphane Frankovitch, qui lui représente l'ancienne majorité de Prunéli, pourrait peut-être bénéficier des attermoiements de ses adversaires. Mais décidément, rien n'est simple à Prunéli, lui-même a jusqu'au dernier moment espéré une union avec les nationalistes. En parlant de la liste par Prunéli, je sais qu'on a des affinités qui peuvent être amicales, des liens familiaux, on se connaît tous à Prunéli. C'est quand même un petit village et je pense qu'on doit travailler tous ensemble. Pour la majorité territoriale, l'élection est un test sur la solidité de son union et aussi sur sa capacité à faire tomber dans son giron, une commune de 2600 électeurs qui consente tous les problèmes de la Corse.